Bonjour tout le monde et bienvenue pour ces pronostics du Horror Show à Extreme Rules ! Avant toute chose, pour ceux qui suivent toute la chaîne, le coin lecture est en cours. J'ai mis un peu de temps à le tourner et là le montant masqué est dessus, donc vous inquiétez pas, il arrive. C'était un petit mot rapide, histoire de rassurer ceux qui l'attendent. Attaquons directement le vif du sujet avec les matchs de Extreme Rules ! Donc comme d'habitude, vous le savez, j'enregistre ces matchs entre le dernier Raw et le dernier SmackDown avant le PPV. Donc du coup, certains matchs vont peut-être être annoncés pendant le prochain SmackDown. Je vais partir du principe qu'ils vont annoncer que le barfight entre Jeff Hardy et Sheamus sera à Extreme Rules ce dimanche. Je vais pronostiquer une victoire de Jeff Hardy et, soit dit en passant, cette storyline me dégoûte un peu. C'est ce genre d'histoires qui font que j'ai un peu honte de suivre la WWE. Si vous voulez, le problème c'est que Jeff Hardy est un vrai alcoolique, une vraie personne qui a des problèmes avec l'alcool et avec la drogue. Et ils font toute une storyline autour de ça. Au début, ça ne me gênait pas vraiment parce que, vu que c'était intégré à l'histoire, vu qu'ils ont intégré au personnage de Jeff Hardy les problèmes d'addiction que le catcher, la vraie personne de Jeff Hardy, a dans la vraie vie, c'est normal que des personnages heal utilisent cette faiblesse de Jeff Hardy. Et c'est aussi bien que Jeff Hardy serve de porte-parole pour dire, on peut s'en sortir, on peut gagner, on peut, voilà, serve de porte-parole à un message positif. Le gros problème que j'ai avec cette storyline, c'est qu'ils mettent Jeff Hardy dans des segments où il y a de l'alcool, où Sheamus essaye de le faire boire. Le truc c'est que les scénaristes, quoi si vous voulez, les gens qui font l'histoire, mettent du vrai alcool sous le nez d'un vrai alcoolique qui travaille pour eux. Moi ça me gêne, j'ai aucune idée de ce que c'est d'avoir un problème d'addiction, ça me gêne, ça me gêne beaucoup. Voilà, je pronostique une victoire de Jeff Hardy si jamais ce match a lieu. Et deuxième match qui n'a pas encore été annoncé, mais que je pense qu'ils vont annoncer, New Day contre Cesaro et Shinsuke Nakamura pour les titres par équipe de SmackDown dans un match en table, ça a l'air de prendre cette direction-là, et je vais pronostiquer une victoire du New Day parce que je n'aime pas prendre de risques, voilà, ça c'est dit. Maintenant on passe aux matchs qui ont vraiment été annoncés pour Extreme Rules, à savoir, on va commencer par... Braun Strowman contre Bray Wyatt, donc la ceinture de Braun Strowman n'est pas en jeu, le titre universel de Braun Strowman n'est pas en jeu, dans un Wyatt Swamp Fight, c'est-à-dire un match dans le marécage de Bray Wyatt. Étant donné que la ceinture n'est pas en jeu, je pense qu'ils vont faire gagner Bray Wyatt pour légitimer un troisième match, voilà, un troisième affrontement entre les deux, mais cette fois-ci ce sera The Finn contre Braun Strowman à SummerSlam, donc le prochain pay-per-view, et je pense que The Finn va détrôner Braun Strowman à cet événement-là. Et tant mieux parce que franchement le règne de Braun Strowman aura été très anecdotique, il fait pas grand-chose pour la ceinture. Alors ensuite, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il y a le plus de valeur entre un œil et le titre des Etats-Unis, on va dire le titre des Etats-Unis, vous allez voir où je vais en venir. Apollo Crews contre MVP dans un match simple pour le titre des Etats-Unis, je précise match simple parce que vu que c'est extramouruse, normalement la plupart des matchs sont censés avoir des stipulations, mais là c'est pas le cas. Match simple pour le titre des Etats-Unis entre Apollo Crews et MVP, franchement MVP est plus présenté comme quelqu'un d'important qu'Apollo Crews, alors que c'est Apollo Crews qui est censé être le champion, je pense que MVP va perdre, parce que je pense que Bobby Lashley, le poulain de MVP, détrônera Apollo Crews à Summerslam. Ou alors, et ça ce serait vraiment très très cool, Apollo Crews battra Bobby Lashley à Summerslam. Ça ce serait vraiment très très chouette, j'y crois pas trop, ça fait des années qu'il semi-puche Apollo Crews, et là depuis qu'il a gagné le titre US on le voit plus. Alors peut-être qu'il a été touché par l'épidémie de Covid qui a eu lieu à la WWE. J'espère qu'Apollo Crews gagnera ce match et j'espère qu'il continuera de gagner un peu pour élever un peu le prestige de la ceinture des Etats-Unis, puisque pour l'instant le prestige de la ceinture des Etats-Unis est un peu dans les chaussettes. On va enchaîner avec ce match qui me pose problème à d'autres niveaux, Rey Mysterio contre Seth Rollins dans un match œil pour œil, le seul moyen de gagner est de retirer l'œil de son adversaire. Il y a un truc dans le catch qui est très important, c'est, et dans la fiction d'une façon générale, la suspension qu'on sentit de l'incrédulité. Et au catch, il y a toujours cette frontière très mince entre on sait que c'est faux mais on joue le jeu. Cette stipulation brise totalement ça, c'est-à-dire je sais que personne ne va perdre un œil dans ce match, et c'est comme si un catcheur arrivait avec un poignard et poignardait son adversaire, et si tu veux ça sort du match quoi, ça te fait dire, non mais ça c'est pas, ça marche pas, on sait que c'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai, puis là ça fait très, ah je te tue, il y a une limite à observer dans le catch. Franchement j'ai pas hâte de voir ce match parce que je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Pour moi la meilleure façon de s'en sortir c'est un truc qu'ils feront pas, c'est, y'a pas de gagnant, quelqu'un déclare forfait ou quelqu'un, ils s'en sortent pour que la stipulation ne s'applique pas, mais je pense qu'ils vont partir sur quelqu'un qui va perdre un œil avec des effets spéciaux nuls, avec, je pense que ce match il est destiné à avoir un F là, je le sens parti pour ça, je demande qu'elle est surpris. Maintenant qui va gagner, là c'est compliqué parce que cette Rollins a une fiancée enceinte, donc ce serait bien qu'il passe du temps avec elle. Ray Mysterio n'est apparemment plus sous contrat avec la WWE, il est encore en attente de re-signer son contrat, alors que son précédent contrat a déjà expiré, donc les deux ont une bonne raison hors de l'histoire de perdre le match pour passer quelques mois loin de la WWE, en prétextant que c'est pour se rétablir de la perte d'un œil. Quelques mois, ça demande ça, ça demande quelques mois, tout de même, c'est un œil. J'en ai marre de parler de ce match qui va gagner, est-ce que je vois Ray Mysterio ? Le truc c'est que Ray Mysterio est déjà blessé à un œil, donc s'il perd l'autre œil, il devient aveugle dans l'histoire. Ça va être difficile de protéger ça sur le long terme, donc je pense que Ray Mysterio va gagner pour que peut-être cette Rollins se batte avec un borgne ou avec un œil de verge, c'est une très mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée. Je vais pronostiquer une victoire de Ray Mysterio, mais parce qu'ils n'ont aucun moyen de s'en sortir bien, je pense. Après, si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux, tant mieux, je préférais être vraiment très hypé pour ce match, mais ce n'est absolument pas le cas. Ensuite, les deux matchs féminins, on va commencer par celui qui me semble le plus simple à pronostiquer, Bayley contre Nikki Cross pour le titre de SmackDown. Je ne vois pas du tout Nikki Cross gagner, je pense que Bayley va gagner, et pour moi, il n'y a pas beaucoup de suspense, étant donné que Bayley et Sasha Banks sont vraiment l'acte féminin le plus intéressant et le plus engageant à Raw et à SmackDown en ce moment. Donc, ce serait une erreur, je pense, de faire perdre le titre à Bayley maintenant. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus partagé pour le prochain match, Asuka contre Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. Je suis partagé parce que d'un côté, Asuka n'a pas gagné la ceinture dans un match pour le titre. Elle a gagné la ceinture dans un match Money in the Bank, donc déjà, on ne lui a pas donné la ceinture comme beaucoup de gens prétendent, mais c'est vrai qu'elle n'a jamais gagné de match pour le titre. Et ça, c'est un problème. Donc, il faudrait qu'elle gagne. Maintenant, à quel point ce serait cool que Sasha Banks et Bayley aient les trois ceintures, enfin les trois titres, les trois championnats disponibles pour les femmes sur le roster principal, c'est-à-dire le titre de Raw, le titre de SmackDown et le titre par équipe. Je trouverais ça vraiment très très cool. En fait, je suis très partagé entre je ne veux pas avoir Asuka perdre et ce serait très cool de voir Sasha Banks et Bayley triple championne à L2. Et en même temps, ils ont l'air d'aller vers une dissension entre Bayley et Sasha Banks, mais ça, ils ont l'air d'y aller depuis quatre ans. Et je n'ai pas envie que cette histoire se prolonge. Écoutez, je vais pronostiquer une victoire d'Asuka, je vais laisser tomber ce que j'ai envie, ce que je prévois, parce que voilà, je pense que c'est une meilleure idée qu'Asuka gagne. Donc on va partir sur un pronostic d'une victoire d'Asuka. Mais je suis très intrigué par cette histoire, je suis complètement hypé par cette histoire et j'espère qu'elle va aller quelque part de satisfaisant. Peut-être un match Bayley contre Sasha Banks à SummerSlam, je ne pense pas que ce soit la meilleure option, mais on verra, on verra bien. Et enfin, Drew McIntyre contre Dolph Ziggler dans un match à la stipulation mystère pour le titre de la WWE. C'est Dolph Ziggler qui choisit la stipulation du match. Sûr et certain, Drew McIntyre va gagner. Quelle serait la stipulation ? Moi, je pense que ce serait une bonne idée de la part de Dolph Ziggler qu'il fasse un match où le Clémor est interdit. La prise de finition de Drew McIntyre. Dolph Ziggler a joué la très bonne carte de ne pas annoncer la stipulation en avance. Donc, ça me semble être une bonne idée. Soit ça, soit finalement c'est un match handicap contre moi et Robert Roode qui revient. Quelque chose comme ça. Je partirai plus sur... Parce que je pense que Robert Roode doit encore être au Canada. Je ne sais pas où s'en est au niveau vol entre les deux pays. Je partirai plus sur Clémor interdit. Et voilà ! C'est tout pour mes pronostics. Il n'y a vraiment pas beaucoup, beaucoup de matchs d'annoncés pour le moment. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu en partant s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer les notifications si vous êtes abonné, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et on se dit à très bientôt. À la semaine prochaine au moins pour le bilan de Extreme Rules. À bientôt pour le coin lecture. Et bisous à tous. Et ciao !